Bonjour, je m'appelle Pascal Lockiek et je suis professeur de droit du travail à l'Université Paris-Ouest-Nanterre-la-Défense. Pourquoi avoir écrit ce livre sur le droit du travail ? Pour deux raisons principales. D'abord pour essayer de rendre accessible cette matière qui est souvent décrite comme extrêmement complexe. J'ai essayé de montrer quelles sont les grandes lignes, les grands principes, les grandes règles qui gouvernent le droit du travail. C'est quoi le droit du travail ? Ce sont les règles qui régissent les rapports entre les salariés et les employeurs. Cela veut dire que cela concerne environ 90% de la population active, donc ce n'est pas rien. Ça c'était la première raison, donc une sorte d'objectif pédagogique. La deuxième raison, c'est de répondre aux critiques extrêmement fortes que subit depuis quelques années le droit du travail. Et ces critiques sont encore plus fortes depuis quelques temps, on va dire depuis un an. Alors c'est quoi ces critiques ? Il y en a, on va dire, trois. Première critique, le droit du travail est incompréhensible, il est trop complexe. Il ne s'agit absolument pas de nier que ce droit est compliqué. En même temps, nous sommes dans une société qui est complexe. On ne peut pas traiter de la même façon, par exemple, les TPE, les toutes petites entreprises et les grandes entreprises. Donc, il y a certainement un travail à faire sur la complexité, mais je crois qu'il faut arrêter de rêver à une sorte de code du travail pour les nuls, que tout le monde pourrait comprendre. Deuxième critique, c'est que le droit du travail serait inadapté au travail d'aujourd'hui. En gros, le droit du travail, ce serait le droit de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Non, ça n'est pas le cas. Et un film qui vient de sortir, La loi du marché, d'ailleurs, le montre très bien. Si vous preniez l'exemple des caissières des supermarchés, qui travaillent dans des conditions souvent très difficiles, dans les courants d'air, ce sont des personnes qui sont subordonnées, comme pouvait l'être un travailleur il y a 50 ans. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des travailleurs, notamment les télétravailleurs, qui sont dans une situation un peu différente, qui bénéficient d'une certaine autonomie. C'est-à-dire que pour eux, le temps de travail et le lieu de travail n'ont pas le même sens que pour d'autres. C'est-à-dire que le temps de travail ne s'arrête quasiment jamais et le lieu de travail dépasse les frontières de l'entreprise. Mais j'ai aussi voulu montrer que ces travailleurs, même s'ils ne sont pas subordonnés comme pouvait l'être Charlie Chaplin dans les temps modernes, ils sont sous un contrôle permanent, sous une surveillance permanente, que ce soit de leur mail, de leur SMS. Et troisième critique, enfin, qui me semble la plus sérieuse. C'est cette idée que le droit du travail, que les règles de protection des salariés seraient des coûts. On entend, on entend, le licenciement, ça coûte trop cher. Le SMIC, ça coûte trop cher aux entreprises, du coup, elles n'embauchent pas. On entend parfois même aujourd'hui, avec la critique des seuils sociaux, que les règles sur les comités d'entreprise, sur les syndicats, elles, coûtent trop cher, etc. Donc à ça, qu'est-ce qu'il faut répondre ? Il faut répondre qu'on est avant tout en présence de personnes humaines. Le salarié, ça n'est pas simplement un agent économique au service d'une finalité économique. Je ne nie pas que ce soit très important, mais c'est aussi une personne humaine. Et ça, le droit du travail le connaît, le reconnaît de manière très forte et il faut le protéger. Il le reconnaît comment ? En protégeant la vie personnelle des salariés, en protégeant la santé et la sécurité des salariés. Si on veut que notre société continue à bien fonctionner, et ça ne va pas très bien aujourd'hui, attention à ne pas tout faire au nom du progrès économique et à faire que le progrès économique se développe sans progrès social. Les deux doivent aller de pair. Et pour ça, la protection des salariés et le droit du travail, qui a notamment pour fonction la protection des salariés, il faut le préserver. Et voilà, c'était l'ambition de mon ouvrage. Merci.